Sur les pavés dans la cour du palais du Luxembourg, les derniers pas du sénateur guyanais Antoine Caram. Pour les prochaines sénatoriales du 27 septembre, il a décidé en effet de céder sa place. Après plus de quatre décennies de politique de multiples prises de parole dans l'hémicycle et d'amendements défendus, il ne retient qu'une chose, la défense de son pays, la Guyane. D'avoir pu servir mon pays, d'avoir eu cette flamme, cet amour qui m'a toujours transcendé, d'accompagner mon pays, d'aider mon pays, de le servir. Servir la Guyane, c'est une vocation telle qu'on a la chair de pouvoir lorsqu'on en parle. Seul bémol pendant ses 43 années de mandats électifs, ne pas avoir pu faire plier les gouvernements français de droite comme de gauche sur un sujet qui lui tient aujourd'hui toujours à cœur. Je me suis toujours battu pour qu'il y ait une reconnaissance, enfin par la France, des peuples autochtones. On a, la France, n'a pas ratifié la charte, article 169 de l'OIT, reconnaissant les peuples autochtones, c'est-à-dire les peuples premiers sur notre territoire. Un sénateur qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, comme par exemple lors du vote du budget en ce jour du 3 décembre 2018, où il se montre quelque peu agacé. Je ne peux plus supporter qu'en Hexagone, on nous considère encore comme des cautions exotiques, où il fait toujours chaud, où nous sommes toujours en train de demander, de réclamer. Membre du parti socialiste guyanais, puis apparenté au parti socialiste, il décide de franchir le pas le 3 juillet 2017, en rejoignant le camp de la République en marche, lors du congrès de Versailles, décidé par le président de la République, nouvellement élu Emmanuel Macron. Pour changer les codes, changer la donne, passer à un autre cap, eh bien je m'inscris dans cette démarche. Mais on oublie trop souvent que derrière l'ancien prof d'histoire, devenu homme politique à tout juste 27 ans, il y avait aussi, et il y a toujours, le sportif, qui fut d'ailleurs le plus jeune président d'une fédération d'athlétisme en France en 1977. J'ai organisé des meetings internationaux d'athlétisme, en faisant venir des athlètes de très haut niveau, des champions olympiques venant du monde entier, et c'était un moment fort de ma vie. Et le sport m'a conduit naturellement vers les mandats électifs. Je le dois au sport. Sans oublier sa passion pour le football. Un jour, Sarkozy m'a dit que nous partageons le même amour, nous sommes tous les deux du PSG. Je lui ai dit non, moi je suis du Parti socialiste guyanais, vous êtes de Paris Saint-Germain. Si ses collègues du Sénat vont probablement regretter sa personnalité au sein de la haute chambre, Antoine Caram va pouvoir désormais prendre plus de temps auprès de sa famille, en Guyane, bien entendu.